Voilà, Kevin qui est avec nous. Prenez le micro. Kevin Stroh qui vient de remporter le trophée Escoffier. Comment est-ce qu'on rentre dans une aventure comme ça ? Il y a d'abord une présélection, en fin de compte. On est sélectionné sur dossier, puis on élabore notre recette et on la met au point. C'est l'investissement de tous les jours, tous les après-midi, jusqu'à ce qu'on soit sur une recette finale qui nous plaise. La finale s'est déroulée à Venise ? Oui, c'est ça. On était à 7 pays, donc en fin de compte, on est sélectionné par pays. Donc c'est un concours international, c'est vraiment intéressant. Il y a quand même du niveau. Et après, ça se passe dans une cuisine d'hôtel. Donc après, c'est changé d'environnement, tout ça. Et vous avez dû réaliser quoi ? On a dû réaliser un loup de mer farci pour 8 personnes avec 2 garnitures au choix. Et vous l'emportez devant 6 autres candidats. 6 autres candidats, oui, c'est ça. Alors c'est quoi ce trophée Jeune talent Escoffier ? Alors le trophée des Jeunes talents, c'est tout d'abord, c'est les disciples d'Escoffier qui l'organise. Donc c'est une association, en fin de compte, qui promouvoit le métier pour les jeunes. Donc ils ont fait un concours pour les Jeunes talents qui réunit plusieurs pays. Donc un concours international et voilà. Comment vous vous êtes entraîné ? Alors, tous les après-midi, comme on travaille en coupure en restauration, ça veut dire que les après-midi, au lieu de partir un peu, prendre une pause, on se mettait là-dessus, on se penchait dessus avec le chef. Et ensuite, les jours de congé, on donnait les clés un peu du burizal jusqu'à ce qu'on soit au point, le faire dans les temps, tout ça. C'est une question d'organisation surtout. Et est-ce que vous avez envie maintenant d'aller plus loin encore ? Oui, toujours, oui. Bon, c'est pas le premier concours que je fais, mais moi ça m'apporte vraiment beaucoup. C'est une remise en question de soi-même et c'est important. Donc là maintenant, il y a le Stempfel, il y a le tampon avec marqué Jeunes talents. Voilà. Ce monsieur, c'est Kevin Stroke qui est là, c'est ça ? Voilà, tout à fait, oui. Voilà, longue route à vous, Kevin. Merci beaucoup. Voilà, félicitations. Merci. Nous sommes avec Eric Westerman, le chef du burizal. Ça doit être une grande fierté, Eric, d'avoir un de ses seconds qui obtient un trophée Escoffier. C'est sûr que c'est génial pour la maison. Ça montre l'implication de tous les jeunes qui travaillent en cuisine, dont Kevin qui est chef de partie, il est responsable du poisson. Et depuis maintenant deux mois et demi, trois mois, il est à fond sur son concours, en plus d'être hyper impliqué dans la maison. Donc ça lui a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et puis ça a payé parce qu'il a fini premier. Voilà, il a fini premier, c'était à Venise. Et il nous disait à l'instant, les week-ends, les jours fériés, je ne les prenais pas, j'étais avec le chef. J'étais avec le chef Westerman qui m'aidait, qui me faisait travailler. Alors c'est sûr qu'on l'a assisté. Moi-même et surtout Fabrice Touré, mon chef, mon second, mon bras droit, qu'il l'a énormément supporté, conseillé. Je crois que le bar, on en a trop mangé maintenant. On ne l'a trop mangé, on ne peut plus. Il faut qu'il fasse un concours sur la volaille ou sur autre chose parce qu'on en a trop mangé. Et effectivement, c'était les après-midi, pendant sa coupure, où il testait, retestait, retestait, on corrigé. C'est un investissement économique aussi pour vous de vous dire, tiens, on va porter une partie des meilleurs de la brigade et en faire des tops. C'est hyper intéressant de pouvoir pousser quelqu'un qui a envie, qui est curieux. C'est hyper intéressant pour la maison parce que c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie d'avancer. Donc oui, c'est un investissement financier parce que les bars en question, les coquilles Saint-Jacques qui rentraient dans la composition du plat, le homard également, c'est la maison qui a investi dans ce concours, si je puis dire. Mais c'est surtout pour Kevin, pour que lui derrière, il puisse montrer ce qu'il a dans les mains et porter haut le nom du Burezel et puis de l'Alsace parce que ça s'est quand même passé à Venise. C'était un concours qui était international. Il y avait coréens, japonais, mexicains, je crois. Donc chouette. Vous-même, vous avez repris cet établissement sur les traces d'Antoine Vesterman, votre père. Quelques années après, six ans après, un bilan, vous avez bien réussi aussi. A toucher du bois. Voilà, belle maison. Oui, je crois bien. Voilà, trophée Escoffier avec Kevin, grand chef qui vous accueille au cœur de l'orangerie. Merci pour votre accueil. Il est midi 20, donc vous vous doutez qu'il y a du monde en salle.